... Voilà, avec nos excuses pour les problèmes techniques, on n'a pas les moyens des grandes télévisions. J'accueille Michel Moujica, qui était déjà venu dans un Michel Midi nous parler de son pays attaqué par les États-Unis. Et là, ça devient urgent, parce que pendant que le monde entier a les yeux rivés sur le coronavirus, et c'est normal, il y a certains sales coups qui en coulissent se mènent et dont les médias ne parlent pas, malheureusement. On a vu il y a quelques jours que Netanyahou en profitait pour essayer d'éliminer des prisonniers politiques palestiniens. Et maintenant, on va voir que Trump a massé des troupes à la frontière de la Colombie pour éventuellement envahir le Venezuela voisin. Et ça se fait sous la justification que Maduro, le président légitime du Venezuela, serait un trafiquant de drogue. Voici l'affiche qui a été diffusée par l'agence soi-disant de lutte anti-drogue aux États-Unis. Et voici une conférence de presse où on voit le ministre de la Justice, Barr, qui montre des flèches censées présenter le trafic de drogue depuis le Venezuela. Je vous montre un gros plan dans lequel on voit ces flèches très nettes. C'est donc l'idée qu'il y a un trafic énorme de cocaïne du Venezuela vers l'Amérique centrale et de là vers les États-Unis. Et donc, Michel Mujica, brièvement, que penser de cette campagne des États-Unis, Maduro, trafiquant de drogue ? Bonjour à tous et toutes et mes excuses pour tous les problèmes que nous venons heureusement de surmonter. C'est une stratégie militaire et politique des États-Unis pour intervenir d'une façon grossière contre le Venezuela et contre le président Maduro et son gouvernement, qui a été légitimement et légalement élu par le peuple vénézolien. Cette option militaire, il faut bien prêter attention à ce que je vais dire tout de suite. Il y a trois annonces qui ont été faites par le gouvernement états-unien et particulièrement par le département d'État. Déploiement naval, accusation de trafic de drogue contre Maduro et son entourage et aussi un plan de transition vers, entre guillemets, la démocratie. Tout ça a été annoncé par le département d'État et ça fait partie d'un ensemble d'actions menées contre, pas seulement contre le gouvernement du président Maduro, sinon contre le peuple vénézolien. Et tout récemment, tu me l'as dit ce matin à propos de tout titre, l'amiral de l'armée navale états-unienne, il l'a dit très clairement, toute cette politique de blocus confiscation des biens vénézoliennes à l'étranger, empêchement de payer, par exemple, la dette vénézolienne que les fonds de notation ont élevé le taux d'intérêt pour payer les dettes et pour le Venezuela et les agents de notation à 35 % quand le reste du pays du monde paye à peu près entre 5 et 9 %. Et aussi, ils sont réunis. Donc ça fait partie d'une offensive générale pour étrangler le Venezuela. Mais est-ce qu'on peut développer, Michel, est-ce qu'on peut développer sur le trafic de drogue ? Est-ce qu'on peut développer sur le trafic de drogue ? Qu'en est-il ? Sur le trafic de drogue ? Si on voit l'Agence des Nations Unies, le dernier rapport qui a été fait en 2019 montre très bien que le principal producteur de cocaïne dans le monde, c'est la Colombie. est exactement presque 80 % de la production mondiale. Et encore, je vais ajouter une chose. Les magazines, c'est un édomadaire colombien de l'oligarchie colombienne, a montré récemment une nouvelle en montrant que l'exportation de la cocaïne était en train de déplacer presque l'exportation de café en Colombie. et les montagnes étaient à peu près de 1.600 à 1.800 milliards de dollars. C'est-à-dire, le principal producteur de cocaïne, c'est la Colombie. Michel, donc c'est en fait l'industrie numéro 1 de la Colombie. Voilà, maintenant on a un problème de connexion, je vois. L'image se bloque à Paris. Le marché colombien est l'un de la Colombie. C'est un lien 13 et 3. Bien. C'est l'image la plus connue de cette affaire. Je vois que la connexion est un peu difficile. Nous avons, en fait, il y a quelqu'un qui est, un certain Eddy, qui reprend un article du Parisien et qui dit qu'effectivement Maduro est un tortionnaire et un, donc on voit bien qu'on a le lobby des États-Unis qui est en train de parler là. Monsieur Eddy, on vous invitera à un débat public sur ça, mais on vous propose d'attendre les explications qui vont être données sur la véritable politique des États-Unis et je vais montrer la carte qui a été publiée, en fait, par les services des Nations Unies qui montre les routes du trafic de drogue. Alors, vous vous souvenez de la carte que Barr montrait avec des flèches venant du Venezuela, mais la réalité, sur base des rapports des Nations Unies, est tout simplement que le trafic vient de la Colombie et que les routes ne passent pas par le Venezuela. Il y en a un tout petit peu parce qu'évidemment, c'était très impossible dans un grand pays avec la jungle et tout ça de contrôler toutes les routes des trafiquants de drogue. Même problème en Europe, évidemment. Et donc, on voit que toutes les routes, pratiquement toutes les routes viennent de la Colombie, pas mal de l'Équateur aussi, dont les alliés des États-Unis. Et je pense qu'il est temps de dire qu'en fait, ici, on a une autre liste sur les routes de la Colombie et venant de la Colombie. Et en fait, on a l'ancien président de la Colombie, Alvaro Uribe, qui a été indiqué par les services des États-Unis. Je le montre ici à l'écran. Et un article récent de Maurice Lemoyne nous indique que selon la DIA, le département, les renseignements de la défense aux États-Unis, Uribe était numéro 82 dans une liste de personnalités entretenant des liens étroits avec Pablo Escobar et le cartel de Medellín. Donc, c'est vraiment l'arroseur arrosé. Et je crois qu'il faut expliquer l'histoire aussi des États-Unis et de la drogue. Non ? Tu m'entends ? Il faut expliquer l'histoire des États-Unis et de la drogue. Oui. Gustavo Díaz Ordaz, ex-président du Mexique, a dit un jour que c'était vrai qu'il y a des problèmes de la contravente, de la production de quelques drogues au Mexique. Mais le problème central, c'est quel pays achète et consomme plus et consomme plus la cocaïne. Les grands consommateurs de la cocaïne dans le monde s'appellent les États-Unis. et on va créer les moyens pour arrêter la consommation de la cocaïne à grand cher aux États-Unis. La production de la drogue, de la cocaïne, cette drogue illégale, va s'achever progressivement. bien. Il y a effectivement beaucoup d'études qui indiquent que l'industrie de la drogue est une très grande ressource économique, y compris pour les banques des États-Unis, de Suisse et d'ailleurs, qui financent le blanchiment de ces sommes énormes. et je voudrais indiquer un petit peu dans l'histoire pour ceux qui veulent creuser le problème de la drogue, dans le livre La stratégie du chaos que j'ai fait avec Grégoire Lallieu où nous avons eu des entretiens avec Mohamed Hassan, on a expliqué, c'est à la page 268 à 271, on a expliqué qu'en fait les États-Unis sont le pays qui a officiellement coopéré avec les trafiquants de drogue à plusieurs reprises, on parle ici page 268 du fait que quand les fascistes sont tombés en Italie pour éviter qu'il y ait un gouvernement de gauche et résistant aux États-Unis en Italie, la CIA a coopéré avec la mafia sicilienne à libérer des prisons Lucchi Luciano en 1946 qui était enfermé pour trafic de drogue et lui a permis de reconstituer la Cosa Nostra avec ce qu'on a appelé la French Connection, la drogue venait d'Asie du Sud-Est où les États-Unis étaient bien implantés, Laos, Vietnam, etc. Elle passait par l'Italie, par la France, Marseille, et alors elle venait aux États-Unis. Donc, premier trafiquant de drogue à ce moment-là, les amis des États-Unis et ensuite, quand on a analysé dans ce livre la question de l'Afghanistan, on a remarqué que le gouvernement de gauche qui avait été en Afghanistan pendant les années 70 avait été renversé par les États-Unis qui avaient fait une alliance avec les trafiquants de drogue et que dès que les États-Unis ont installé leur régime, ça c'est page 270, la production de drogue en Afghanistan est passée de 250 à 4600 tonnes par an. Le Pakistan abritait 100 à 200 raffineries d'héroïnes et le chef de guerre Ekmatiar allié des États-Unis travaillait directement pour la CIA, ce qui a été confirmé aussi par Marcel Chouet, l'ancien patron du renseignement français. Il disait le trafic de drogue en Afghanistan est assuré par des militaires américains. Donc, c'est quelque chose de... c'est vraiment celui qui crée au loup qui est le pompier pyroman, plutôt que pour employer cette expression. Maintenant, cette accusation de drogue a servi à une intervention notamment contre le Venezuela d'un certain Elliot Abrams. Michel, est-ce que tu peux nous dire qui est Elliot Abrams ? C'est un criminel en série. Qu'est-ce que peut-on dire de lui ? C'est un diplomate états-unien qui a joué un rôle très important dans la guerre d'El Salvador dans les années 80. et je crois aussi au Panama. Oui, Michel, je suis en train de montrer à l'écran l'image d'Eliot Abrams avec le président Reagan. Et donc, en fait, Reagan faisait une guérilla terroriste pour renverser le gouvernement et détruire la résistance au Salvador contre la dictature pro-US. et Eliot Abrams a été chargé avec un trafic de drogue qui venait de l'Iran d'alimenter les terroristes soutenus par les États-Unis. Et là, on le voit à l'image avec Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Et maintenant, il a quelle fonction Eliot Abrams ? C'est le responsable par le gouvernement de Donald Trump et des affaires envers le Venezuela. Il est responsable de faire la politique. Il est devenu le responsable de la politique envers le Venezuela. Donc, c'est quand même un type qui a été condamné à deux ans de prison aux États-Unis pour son trafic de drogue. Et c'est lui que Trump a nommé et qui maintenant vient dire que le Venezuela trafique la drogue. C'est quand même vraiment le monde à l'envers. Tu m'as entendu ? Je vois que la connexion... Faut faire attention parce que... Oui ? L'agression continue... Oui, oui. La dernière fois, tu m'as dit quelque chose à propos... La connexion est très mauvaise. Je suis désolé. Parce qu'on dit que la connexion de qualité est médiocre. Oui, la connexion est mauvaise. est-ce que vous avez un autre ordinateur ou un téléphone qui fonctionne dans l'ambassade qu'on pourrait couper parce qu'on t'entend mal ? Non, parce que je ne suis pas à l'ambassade de Saint-Crément. Je suis à la résidence maintenant. S'il y a un autre ordinateur ou téléphone, il faudrait l'arrêter. Bien. Je continue en attendant qu'on ait réglé ça. Je continue en attendant... Je viens de tendre l'ordinateur. Il n'y a pas de ordinateur maintenant. Bien. On espère maintenant que l'image va être meilleure. Il faut un petit peu reculer par rapport à l'écran. Voilà. Donc, Abrams a été mis en place pour attaquer le Venezuela. mais il y a un autre responsable important des États-Unis qui n'est plus en fonction maintenant, mais il l'était il n'y a pas longtemps. C'est John Bolton. Lui aussi s'est occupé du Venezuela et il a fait quoi ? Oui. Lui, John Bolton qui était ex-conseiller de sécurité de Donald Trump et il a dit plusieurs fois ex-conseiller à la sécurité nationale. Il a donné deux déclarations importantes en janvier 2019 si je ne me trompe pas. La première déclaration a été qu'il avait un bloc de notes. Il avait fait une conférence de presse. il avait un bloc d'un autre. Il a montré je crois qu'il l'a fait exprès. Oui, j'ai montré qu'il y a des possibles déplacements de 5000 militaires États-Unis pour aller au Venezuela. C'était mais le plus important c'était qu'il a dit que le plus important qu'il a parlé avec plusieurs compagnies pétrolières transnationales états-uniennes pour garantir l'investissement et le contrôle sur le pétrole vénézolien mais avec une condition. Quelle était la condition renverser Maduro ? Oui. C'était clair, je t'ai envoyé ce matin la note qui a été confirmée, la déclaration faite par John Bolton. Oui, Bolton a fait cette déclaration. Il faut savoir que le Venezuela était avant le principal fournisseur des États-Unis parce que le Venezuela en bateau c'est seulement à 4 jours des États-Unis et pour le pétrole du Moyen-Orient il faut 4 semaines donc c'est beaucoup plus économique et le Venezuela a beaucoup de pétrole et bon marché donc est-ce que ici on voit Citgo qui est la succursale de l'entreprise publique de pétrole vénézuélienne aux États-Unis avec de nombreuses raffineries il y a même des stations d'essence aux États-Unis est-ce que c'est ça qui est derrière l'agressivité des États-Unis et le fait que Donald Trump ici je le montre à l'écran avec Guaido qui a été choisi par Trump pour remplacer Maduro c'est ça la raison ? Oui Citgo c'est l'entreprise que tu viens de mentionner c'est qu'aujourd'hui elle est sous le contrôle des États-Unis et sous le contrôle d'un secteur pushiste de l'opposition vénézuélienne et c'est le moyen de financement je pense exactement de les actions menées par Juan Guaido et compagnie contre le Venezuela et c'est très important de faire attention dans ce sens parce que Citgo comme tu viens de dire elle était chargée aussi du raffinage du pétrole et la principale station de service d'essence sur le sol états-unien appartenait à Citgo et aujourd'hui a été confisqué et c'est un moyen de financement terrible contre le Venezuela et dans ce sens il faut faire très attention très attention Francisco Rodriguez économiste vénézolien qui faisait partie de de l'opposition et surtout de de Guaido il a pris distance récemment il a donné une déclaration comment Guaido et compagnie ont volé la rienne de Citgo ont volé exactement la rienne de Citgo c'est ça pour cela qu'on dit que l'impact sur le opus contre le Venezuela c'est à peu près de 40 milliards de dollars et toutes les banques soit européennes soit états-unien qui ont de l'argent vénézolien par exemple il y a en Belgique et aussi en France c'est la banque de France et de nos banques on va parler on va parler des banques dans un instant aussi Guaido on voit que Guaido est ici au forum économique mondial de Davos donc l'assemblée des riches de la planète ça veut dire que c'est l'instrument des puissances impérialistes pour reprendre et donner le pétrole du Venezuela oui bien sûr bien sûr sans aucun doute sans aucun doute alors venons-en maintenant il a été reçu aussi il a été reçu à l'Elysée tapis rouge par le président Macron Macron mais à ce moment-là il n'était pas le président de l'Assemblée nationale oui parce qu'il y a un système c'était la pression faite par l'Union Européenne parce qu'il y a notre président de l'opposition qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale oui il faut expliquer qu'en fait l'Assemblée nationale a un système assez particulier de rotation tournante un président puis un autre et que donc ça a été à un moment donné Guaido puis ça a été un autre et donc en fait il n'y a aucune base légale au fait que Trump et Macron essayent de tout simplement renverser le pouvoir légal au Venezuela on va venir au déploiement de troupes j'ai ici des images à la frontière vénézuélienne où on voit des soldats des Etats-Unis avec les insignes on voit des chars des Etats-Unis qui sont dans les villes frontières ici j'en montre également militairement c'est dangereux les Etats-Unis peuvent préparer une invasion j'espère que la connexion va se rétablir mais as-tu entendu ma question Michel je crois qu'elle a connu je vois Michel mais je ne suis pas sûr je répète ma question on a montré les images des troupes et des chars des Etats-Unis à la frontière colombienne est-ce que le but est d'envahir le Venezuela voilà comme vous voyez bon il y a quelqu'un qui dit que la connexion oui voilà oui on t'a pas entendu on a vu les images j'imagine oui ok je vais t'expliquer un petit peu les images le déplacement militaire ça a été fait le mois de mars au nord-est de la colombie à la péninsule de la Guajira il y avait vraiment un déplacement militaire peut-être qui sont arrivés depuis les bases militaires qu'il y en a 10 si je ne me trompe pas entre 9 ou 11 bases militaires des Etats-Unis en Colombie et il y avait un mouvement de troupes américaines ça c'est vrai ça a été confirmé et l'agression ça se fait un peu partout c'est multiforme c'est le blocus ce sont les sanctions ce sont les menaces c'est la guerre psychologique c'est le déplacement militaire et avec le consentement malheureusement des pays de l'Union Européenne bien on va voir qu'effectivement la France participe aux opérations je suis en train de montrer ici une photo dans la presse française le porte-hélicoptère d'Ixmude est en renfort dans les Antilles donc Macron envoie dans la région un porte-hélicoptère pourquoi ? En principe j'ai lu les nouvelles à propos ça s'appelle le porte-hélicoptère c'est un renfort dans les Antilles pour assister la population au Martinique au Guadeloupe et aussi à Guyane mais c'est un navire multi-rôle c'est-à-dire peut prêter assistance médicale et peut prêter aussi assistance militaire et j'ai parlé avec un diplomat récemment avec un diplomate français en posant la question qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire qu'un déplacement d'un porte-hélicoptère dans la mer de Caraïbes il m'a dit non jamais ce sera l'intention de la France parce que la France si elle va faire une intervention militaire elle doit avoir le consentement du conseil de sécurité en principe c'est ce qui se passait malheureusement en Libye aujourd'hui ça serait impossible de faire une chose pareille parce que je suis sûr que soit la Chine soit la Russie vont imposer leur retour à une action pareille c'est pour faire de l'intimidation alors c'est pour faire de l'intimidation la France a des intérêts dans la région les intérêts stratégiques de la région en France c'est la présence territoriale d'une partie de la population des départements du monde d'outre-mer qui se trouvent dans la mer de Caraïbes c'est la Guyane c'est le Guadeloupe c'est la Martinique en même temps c'est un danger aussi pour les soldats français parce qu'on vient d'annoncer que le porte-avions Charles de Gaulle avait dû revenir en France parce que un tiers des marins sont contaminés par le virus donc de la part de Macron c'est quand même vraiment mettre en danger des soldats français pour rien il n'y a personne qui va attaquer la France aujourd'hui quand même je ne pense pas à qui va attaquer la France jamais je pense que j'ai toujours dit et j'ai toujours pensé que la France a pu jouer un rôle très important au Venezuela en favorisant les dialogues entre les partis soit les secteurs de l'opposition qui veulent réellement les dialogues dans le cadre de la constitution nationale vénézolienne mais toujours soit de la république dominicaine soit pour parler d'Oslo et maintenant que les conversations les dialogues étaient très avancés qui ont pensé nommer une nouvelle direction du conseil national électoral fixer la date des élections parlementaires etc. Libération de quelques prisonniers qui ont transgressé des normes de l'état de droit vénézolienne tout tout était fait mais commence à la fin à tout prix d'éviter les dialogues c'est-à-dire les boycotts viennent directement il faut le dire du gouvernement états-unien toujours 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 Michel j'ai ici une question d'un ami africain parce que je constate qu'on nous regarde vraiment de partout Djibo demande rassurez-nous le Venezuela a-t-il les moyens de se défendre ? Vénézuela a les moyens de se défendre il y a une armée bien entraînée et aussi il y a les milices populaires et les milices populaires ce sont à peu près je ne sais pas 80 000 hommes sur les armes et les milices populaires c'est la mobilisation du peuple armé pour défendre la souveraineté nationale ce sont des cas sexuels et même j'ai un ami qui a fait le nommer il ne pense pas qu'il va se fâcher c'est un franco-venezolien et Jean Arnault oui je le connais bien j'ai beaucoup travaillé avec lui au Venezuela je suis en contact avec lui oui Jean Arnault il me l'a dit il fait partie des milices il a notre âge mais il est en pleine forme donc l'idée c'est de défendre sur le terrain que les gens connaissent bien de Jean Arnault était le deuxième pilote de De Gaulle dans les forces armées c'est important de le dire c'est très important il y a des proximités des rapports entre la position souverainiste on peut dire comme ça en français j'imagine d'un chat De Gaulle et aussi d'un homme comme Hugo Chavez ou aussi comme le président Nicolas Maduro Alors le même Djibo qui nous a posé la question nous envoie une petite réaction humoristique l'Afrique va bientôt attaquer la France pour porter les gilets jaunes au pouvoir nous méditons sérieusement la question effectivement ça ne fait pas du tort de rire dans ces temps d'angoisse merci Djibo et donc on va maintenant je vais donner la parole à une crapule dans le livre USA les 100 pires citations où je donne la parole à des dirigeants présidents généraux des Etats-Unis j'ai une citation de Lawrence Eagleburger qui a joué un rôle très important auprès de Kissinger de Reagan et de Bush père dans la politique des Etats-Unis et en 2007 il a déclaré à la télévision Fox News je vous montre ça à l'écran la déclaration il a déclaré je lis attendons-nous que l'économie vénézuélienne s'effondre ou poussons-nous dans cette direction Eagleburger répond je pense que nous devons pousser nous devons utiliser les outils économiques pour faire en sorte que l'économie vénézuélienne aille plus mal que l'influence du chavisme dans le pays s'effondre tout ce que nous pouvons faire pour que l'économie vénézuélienne s'enfonce dans une situation difficile est bon à prendre et nous avons eu dans le même livre une citation de l'amiral Tide que je montre ici qui n'est pas n'importe qui c'est lui qui dirige la force des Etats-Unis pour contrôler les Caraïbes et le Pacifique autour de l'Amérique latine et il a dans ce livre je cite un plan pour je cite intensifier l'insatisfaction populaire favoriser les pénuries augmenter l'instabilité interne favoriser la fuite des capitaux la chute de la monnaie nationale faire obstruction à toutes les importations démotiver les investisseurs étrangers faire des victimes en augmentant les dimensions de la crise humanitaire aux yeux du monde entier ça c'est une vraie politique terroriste de la part de la direction des Etats-Unis c'est vrai c'est tout à fait il a dit à la fin parce que j'ai le texte il a dit cela aggravera encore plus encore plus la situation interne c'est donc on fera porter la responsabilité au gouvernement à Maduro c'est clair donc c'est quand même très grave que les médias français belges européens ne parlent pas de ça ne disent pas que les Etats-Unis organisent une guerre c'est ce qu'on appelle en fait une guerre de basse intensité dans le même livre j'avais donné des rapports du Pentagone qui définissent il y a la guerre ouverte avec des bombardements il y a la guerre avec des troupes sur le sol et eux ils appellent ça une guerre de basse intensité c'est à dire qu'on ne les voit pas mais en fait c'est une guerre aussi c'est une guerre ça l'a nommé mais il la nomme quand même il la nomme il la nomme il la nomme il la nomme et il y a il y a la nomme Donald Trump la nomme et quand John Bolton était comme conseiller à la sécurité nationale il la nomme c'est à dire c'est toute une guerre multiforme menée pas seulement contre le président Maduro et son gouvernement sinon contre le peuple vénézolien et aussi pour montrer un exemple d'intimidation au peuple du monde c'est faire un exemple pour montrer que ce n'est pas permis d'être indépendant des Etats-Unis bien sûr c'est ça le problème c'est comme ils ont fait avec le Vietnam et l'Irak c'est comme ils ont fait avec le Vietnam et l'Irak c'est tuer la résistance je voudrais qu'on parle un peu tu as parlé tantôt du blocus et des sanctions et je voudrais qu'on dise quel est l'impact des sanctions des Etats-Unis et des autres pays mais c'est les Etats-Unis qui dirigent sur le Venezuela l'impact c'est énorme c'est-à-dire l'impact si on ce sont des chiffres plus ou moins de 2019 c'est à peu près de 40 milliards de dollars l'impact du blocus contre le Venezuela mais on le sait toujours par exemple on ne peut pas je donne un seul exemple pour que nos amis puissent se rendre compte de la politique financière d'agression contre le Venezuela un seul exemple les Etats-Unis depuis les accords de Bretton Woods et aujourd'hui ils contrôlent encore le système financier mondial par l'Iban et le SWIFT on ne peut pas envoyer de l'argent depuis le trésor national vers l'étranger pourquoi vers l'étranger parce que c'est là soit gelé retenu ou confisqué ça c'est le cas qui s'est passé avec les banques et ça c'est le cas par exemple de la clôture de la fermeture des comptes qui ont les missions diplomatiques ont vécu n'importe où soit en Belgique soit en France parce que les banques ont un horaire des sanctions des sanctions du département du trésor des États-Unis et c'est par cela qu'il y a un moment donné qu'on était obligé de clôturer compte de l'ambassade soit de la section consulaire dans quelques banques françaises alors on parle des banques je montre ici à l'écran une liste de banques c'est en espagnol je traduis des fonds des sommes qui appartiennent au Venezuela qui sont bloqués ou quand même carrément confisqués par des banques internationales c'est un tableau du 30 avril 2019 et on voit là-bas la banque d'Angleterre Clearstream à Londres la Citibank aux États-Unis en Belgique la banque Eurocler et ENI en France la banque de Lubac est-ce que ça veut dire que les banques européennes sont complices de l'étranglement économique du Venezuela par les États-Unis au moins ils sont ils jamais ce que je me suis rendu compte voilà sûr qu'ils sont complices si quelqu'un comme la banque d'Angleterre confisque des tonnes d'or vénézolien ou Eurocler ou une autre banque qui s'approprie de l'argent qui était pour pager des médicaments ou des opérations chirurgicales très délicates aux enfants vénézolien c'était le cas en Italie c'était le cas d'une opération de la moelle en vie épinale et ce sont vraiment vraiment une complicitée du système financier international avec la politique menée du département du trésor des États-Unis bien sûr il n'y a pas un autre moyen dénommé ils sont séparés complicité malheureusement on a indiqué de temps en temps qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement en médicaments ou pour se soigner au Venezuela est-ce que le blocus des États-Unis provoque des pénuries de médicaments et de matériel médical oui ça provoque beaucoup il y a de vrais problèmes il y a quelques médicaments contre le cancer qu'on ne les trouve pas et si on les trouve c'est un prix excessivement cher se trouve malheureusement entre les mains privées cliniques privées et c'est très dur très dur il y a les problèmes des médicaments à propos du coronavirus on a reçu l'aide de la Chine de la Russie et l'appui de Cuba sur le plan médical mais la situation est bien bien compliquée bien complexe je lisais dans des rapports que la Citibank a empêché le Venezuela d'acheter de l'insuline c'est quand même médicaments absolument urgents indispensables et un autre a empêché d'acheter des produits de dialyse pour les diabétiques donc c'est condamné beaucoup de gens à la mort ça oui c'était une banque colombienne c'est-à-dire un laboratoire colombien pour l'insuline si je ne me trompe pas qui a été payé et quand il a essayé d'envoyer les médicaments l'insuline au Venezuela le gouvernement des Ducs empêchait de le faire voilà donc c'est comme ça il y a beaucoup d'informations sur l'investigation sur les sanctions contre le Venezuela et leur impact aussi dans Venezuela Info le site animé tu m'as écouté ? oui oui on entend bien aussi dans Venezuela Info le site animé par Thierry de Rhone à Caracas ou celui de Romain Amigus à Marseille effectivement sur les banques il y a beaucoup à dire et j'ai parlé de Clearstream tout à l'heure c'est le moment de rappeler que Clearstream avait été dénoncé par Denis Robert aujourd'hui à la tête du média indépendant le média que je salue Clearstream manipulation il y avait même une BD là-dessus donc on a vraiment un rôle très très grave que les banques jouent dans le rôle économique je voudrais qu'on développe un peu Michel le rôle ici je suis en train de montrer Brownfield à l'écran on n'en a pas parlé dans les médias européens Michel peux-tu nous expliquer qui est Brownfield et quel est son rôle dans cette affaire qui ? qu'est-ce que tu as ? Brownfield Brownfield ah Brownfield Brownfield c'est un diplomate William Brownfield c'est un diplomate chevroné le département d'état américain il était ambassadeur en Colombie aussi ambassadeur en Venezuela et si bien il n'est pas un porte-parole officiel de la Maison Blanche c'était un ancien responsable de la politique étrangère des Etats-Unis et aussi il a été si je ne me trompe pas directeur de la DEA DEA et il est lié aussi au plus au cercle du pouvoir diplomate son approche de fait de la guerre d'agression contre les vénéciennes c'est son le fait que je viens de préciser récemment au commencement de la de l'intervention et aussi je peux ajouter utiliser la technologie et perturber la chaîne de commandement établir des zones humanitaires et des attaques de précision qui peuvent être lancées depuis des milliers de kilomètres si vous voulez il a dit envoyer un message il a envoyé ce matin la déclaration qu'il a fait à un journal colombien et encore il y en a il a donné une déclaration très importante à Radio Caracol de Colombia où il disait qu'il fallait artificier et appliquer plus de sanctions au Venezuela surtout des sanctions économiques et les journalistes l'ont posé la question mais vous voyez mais ça va toucher d'une façon très forte très dure au peuple vénézolien il a répondu peu importe peu importe il faut le faire pour éradiquer d'une fois pour toutes ce qu'on appelle le chavisme oui voilà voilà qui est très clair je voudrais signaler que pour bien comprendre cette histoire on a un article qui a été relayé par InvestigAction de notre ami Maurice Lemoyne qui est venu aussi il y a quelque temps dans Michel Midi l'article s'appelle Maduro mort ou vif vous le voyez là-bas et je vais citer un petit extrait qui est vraiment génial Maurice écrit vraiment de façon très très claire et très frappante ajoutant au caractère grotesque de l'accusation le montant proposé pour la capture de Maduro n'a été dépassé dans l'histoire que par les 25 millions de dollars offerts pour la tête de Oussama Ben Laden après les attentats du 11 septembre 2001 puis celle d'Al-Zawahiri le chef du réseau terroriste Al-Qaïda et le moine continue le plus grand capot latino-américain du narcotrafic le colombien Pablo Escobar ne valait que 10 millions de dollars et son successeur mexicain Joaquin El Chapo Guzman ne valait que 8,5 milliards de dollars donc on est vraiment dans une très grande hypocrisie dans cette affaire je suis très étonné que les médias français et européens n'en parlent pas je crois que nous devons réfléchir nous ici citoyens européens comment nous pouvons augmenter la pression sur les médias pour dire la vérité la pression sur Macron et les gouvernements qui sont complices de Trump je crois qu'il y a vraiment une réflexion à faire comment on va arrêter ces délires de Trump qui s'occupent de soigner enfin la population des Etats-Unis au lieu de dépenser de l'argent à étrangler des pays comme le Venezuela et Cuba qui s'en sortent bien sur le plan de la santé qui s'en sortent beaucoup mieux et donc on ne peut pas rester complice de ça je crois qu'on doit vraiment avoir une réflexion importante là-dessus je crois que d'une part cet article de Maurice Lemoyne montre bien qu'on est dans une stratégie permanente c'est quelque chose que nous avions publié dans un livre édité avant l'existence d'InvestigAction Eva Gollinger Coach avec CIA contre Venezuela c'est un livre de 2005 que j'avais fait traduire en français et préfacé qui montre que en fait les Etats-Unis ont investi énormément d'argent dès le début pour renverser Chavez pour punir le peuple vénézuélien et reprendre le contrôle du pétrole vénézuélien et Eva Gollinger montrait les institutions les ONG les politiciens les journalistes les professeurs même des syndicalistes qui avaient été corrompus par la CIA pour faire cette chose là donc ça je crois que c'est quelque chose qui doit vraiment être popularisé et je pense qu'on doit avoir une réflexion sur les méthodes que les Etats-Unis emploient pour développer cette guerre de basse intensité contre toutes sortes de pays aux Etats-Unis il y a 37 pays qui sont victimes des sanctions des Etats-Unis le Venezuela c'est un cas dramatique mais c'est vraiment une politique générale quand est-ce que l'Union Européenne va cesser d'être complice de tout ça ? Il y a une chose qui m'étonne la France c'est un pays qui est agressé par les sanctions imposées par les Etats-Unis il y a plusieurs compagnies françaises qui ont été obligées de se retirer de l'Iran à cause des sanctions et des menaces prônées par les Etats-Unis à un moment donné que la France voulait investir en Iran où la balance les échanges commerciaux sont augmentés beaucoup au moment de l'imposition des sanctions que n'importe quelle compagnie n'importe quelle compagnie était interdite d'investir et d'avoir des liens commerciaux avec l'Iran et ces compagnies par exemple total a été obligée de se retirer de l'Iran donc ce n'est pas du tout l'intérêt de l'Europe de marcher avec Trump et il y a vraiment une réflexion à avoir pour se débarrasser de cette domination à voir soit menée avec le Venezuela cette réflexion est menée à propos de l'Iran et j'espère que soit menée avec le Venezuela et aussi de dénoncer les gouvernements où vraiment il y a une violation des droits de l'homme sur Brésil n'oubliez pas les Chilis récemment ont aproveché la maladie de la pandémie du coronavirus pour libérer tous les assassins et tous les militaires qui étaient en prison parce que la justice avait démontré son implication pas seulement dans le renversement de l'unité populaire parce que c'était l'arme chilienne sinon qui étaient des torsionnaires des assassins des volaires tous pour un geste entre guillemets humanitaire de Sébastien Peñera ont été libérés voilà donc effectivement aucun aucun détenu pour les manifestants des dirigeants ou des gens pour les manifestations menées récemment au Chili ont été libérés pourquoi c'est-à-dire c'est la politique de déploie des mesures c'est incroyable mais ça se passe au Chili que jusqu'à récemment tout le monde ici en Europe pensait qu'ils étaient les modèles néolibérales de l'économie un état fort qui se charge de la répression contre toutes les manifestations de mécontentement etc. bien donc je crois que Michel nous a vraiment bien expliqué les dessous de la politique des Etats-Unis quel est l'intérêt de la France et de l'Europe de se détacher de la domination des Etats-Unis et de mener une politique plus juste envers les pays du Sud un petit mot très bref un appel au peuple français au peuple belge au peuple européen très brièvement un petit mot c'est qu'il faut que tous les peuples puissent se libérer le plus vite possible de la pandémie et encore qu'il faut être attentif à les actions menées par les pays de l'Union européenne en chaque pays et arrêter d'une fois pour toutes toute agression pour n'importe quel pays du monde et n'importe quel peuple du monde parce qu'être solidaire c'est être un peuple libre et c'est dans ce sens que ce soit le peuple français le peuple belge le peuple allemand puis se rendre compte d'une fois pour toutes que la solidarité c'est le plus important dans ce moment et la solidarité c'est dire d'une fois pour toutes halte arrêter les sanctions contre le peuple vénézolien ce n'est pas contre Maduro c'est contre le peuple vénézolien voilà je te remercie pour ce message je crois que c'était très clair c'est un message d'amour et de solidarité justement contre la haine et contre la guerre je te remercie énormément je vais annoncer à nos spectateurs qu'il n'y aura pas de Michel Midi demain mais bien samedi samedi à midi j'accueillerai Hervé Kempf qui est un journaliste qui était au journal Le Monde il suivait les sujets d'environnement d'écologie et on l'a empêché de faire son travail donc il a dû quitter Le Monde et il a fondé un très très bon site qui s'appelle Reporter Re Reporter Re vraiment un excellent site à Paris et il va nous expliquer en quoi le coronavirus est lié justement au mépris de l'écologie et à une production qui a un modèle économique qui détruit la nature et l'importance de combiner la lutte contre le virus et la lutte pour le climat lundi je vais accueillir John Catalino To un ami de New York qui nous expliquera que fait Trump que font les Etats-Unis pourquoi la situation est aussi catastrophique là-bas et aussi ce qu'on n'en parle pas ici c'est qu'il y a beaucoup de résistance populaire et des actions par exemple contre Amazon il y a des gens qui ont lutté contre le fait qu'Amazon avait eu des malades et voulait continuer la production peu importe donc voilà soyez avec nous samedi et lundi j'ai présenté cet article de Maurice Lemoyne parce que je crois qu'il est très important de se former d'être capable d'expliquer les choses autour de soi je vous ai cité aujourd'hui la stratégie du chaos qui montrait que les Etats-Unis étaient eux-mêmes le principal protecteur des trafics de drogue dans l'histoire et encore aujourd'hui le livre La gauche et la guerre que j'ai signé avec Saïd Bouamama montre que justement il est temps que la gauche européenne se débarrasse de ses mauvaises lunettes sur les guerres de l'OTAN les guerres des Etats-Unis pour vous former et pour partager ce livre-là vous avez ici une offre spéciale si vous en achetez trois et que vous les offrez à des amis vous en avez l'autre qui est gratuit ça fait partie de toute l'opération qu'InvestigAction lance c'est le moment de lire c'est le moment de partager c'est le moment de réfléchir ensemble et vous trouvez Je remercie Michel Moujica qui était avec nous aujourd'hui je lui témoigne que vous avez été très nombreux à exprimer votre solidarité avec le Venezuela et avec tous les peuples qui résistent merci Michel à bientôt A bientôt merci beaucoup à toi Merci Bonne journée Et bon confinement Et bon confinement et on n'est pas en fait on n'est pas confiné avec InvestigAction les fenêtres sont grandes ouvertes sur l'information et la solidarité Merci à tous nos excuses pour les problèmes techniques voilà c'est les aléas du direct et pas beaucoup de moyens à samedi